pas réuni pour qu'il reste dans ce club. Il parle même d'un manque de considération de sa personne parce que lorsqu'il évoque des faits comme passer quasiment une journée sans manger, il dit que c'est entre autres certains des bois qu'il a pu observer. Déjà pour moi, je voudrais qu'on rentre un peu dans la leçon. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce type de mésaventure ne soit plus rencontré par les footballeurs du Cameroun ? Pour que ce type de mésaventure ne se rencontre plus au Cameroun il est nécessaire d'appliquer les instruments qui existent en la matière et un statut type du joueur qui est un standard universel qui est procuré par la FIFA et toutes les fédérations doivent s'aligner sur ce standard. Ça c'est la dimension normative. Maintenant à côté de la dimension normative, il y a tout le travail que doivent pouvoir faire les syndicats de joueurs pour s'assurer effectivement que le statut du joueur est respecté et que ce faisant les intérêts des joueurs sont respectés. Il y a même justement dans le cadre de cette activité des syndicats de joueurs des formations à dispenser aux joueurs sur les relations qu'ils peuvent avoir avec les intermédiaires et les agents parce qu'effectivement c'est pas seulement en Afrique comme le disait M. Basson même en Europe les agents et les intermédiaires ne sont pas toujours très clairs. Bon, ici c'est même pire parce que c'est de vrais aventuriers et il y a donc une tendance à la négrerie footballistique c'est-à-dire c'est de vrais négriers qui viennent ici prendre les joueurs et qui les exploitent sans que nécessairement les joueurs puissent s'en sortir au bout du parcours et il y a toute une filière de trafic comme ça qui s'est développée où on prend des joueurs prometteurs ici on leur vend le rêve d'une carrière professionnelle et jamais ça n'aboutit par contre il y a des transactions financières qui sont faites au détriment de ces joueurs-là qu'on abandonne ensuite dans la nature et c'est bien malheureux et comme la fédération camonaise entend s'inscrire dans une dynamique de réforme si on est capable de la réformer il faut que ce type de question soit bien prise en charge c'est-à-dire que la fédération s'assure que dans tous les cas où les joueurs rentrent en transaction avec des intermédiaires puis ensuite des clubs que leurs intérêts soient respectés et que le process qui est le process standard en matière de prise en charge des joueurs dans ces conditions soient effectivement respectés Bernard juste pour sortir en tant que juriste qu'est-ce qu'il y a lieu de faire je ne sais pas est-ce que APAM peut attaquer son manager ou même le club est-ce que le club aussi peut attaquer APAM parce que lorsque vous l'avez dit dans les différents forats il se peut que les managers puissent être en justice contre M. APAM on doit s'attendre à quoi sur le plan juridique je n'ai pas lu le contrat qui unit les parties je ne peux pas me prononcer sur l'éventualité d'une saisine des juridictions compétentes en la matière vraiment parce qu'en fonction de ce qui est prévu dans le contrat les parties ont certainement fixé des choses et si j'avais eu le contrat et l'audité peut-être j'aurais pu vous dire que voici la brèche ou voici la possibilité pour l'une ou l'autre des parties d'attaquer le contrat mais peut-être pour revenir sur ce que le professeur a dit je disais juste qu'en Europe c'est beaucoup moins qu'ici parce que là-bas c'est sûr des systèmes mais il y a aussi des voyous là-bas il y a de telle sorte qu'il y ait une protection du statut une protection des joueurs ici par exemple et ça je vais le dire c'est également une interpellation à l'Afrique à foot pour être intermédiaire de joueurs affiliés à la fédération camionnaise de football le process me semble vraiment 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 léger et maladroit dans d'autres pays du monde pour être intermédiaire de joueurs passer par une vraie formation qui est diplômante vous êtes diplômé et laquelle formation est essentiellement juridique et accessoirement sociale ou socio-culturelle au Cameroun vous allez payer 500 000 francs à l'Afrique à foot vous justifiez de 2-3 éléments parfois avec des preuves bancales et on vous donne le titre d'intermédiaire donc on a des aventuriers comme le professeur vous disait qui arrivent sans base aucune et qui pensent que le fait de proposer quelque chose aux joueurs c'est une façon de les sauver mais bien sûr que c'est un échange réciproque parce que le joueur n'avait pas de qualité on ne l'aurait pas approché donc l'Afrique à foot travaillerait à véritablement encadrer le statut d'intermédiaire de manière à ce que les personnes qui travaillent dans cette filière soit vraiment mieux outillées mieux formées pour respecter les droits des footballeurs mais surtout les syndicats aussi devraient se mettre en mouvement pour les joueurs qui sont affiliés parce que ça également c'est très important à pouvoir travailler pour résorber la situation donc voilà et oui tout à l'heure nous allons certainement présenter notre nouveau en fait il est déjà en image il s'agit de Christian Tchapmi notre confrêt qui arrive avec un léger retard bonjour Christian bonjour bonjour aux illustres membres du panel pardon pour le retard je crois qu'en off je vous ai expliqué pourquoi c'est un honneur et un plaisir de partager ce plateau ce dimanche et j'espère qu'on sera à la hauteur d'édifier les nombreux téléspectateurs qui sont actuellement connectés Christian je ne vais pas vous arracher un mot sur l'actualité autour de Joseph Appam mais entrons de plein pied dans la principale thématique qui m'ont réuni aussi ce dimanche il s'agit bien sûr des relations franco-camerounaises sur le plan sportif qui remontent on va le dire à plusieurs années que ce soit depuis le coach Vincent Jean-Vincent en 1982 en passant par Claude Leroy ou alors les binationaux camerounais ayant déjà évolué pour la France il faut dire que plusieurs exemples justifient à suffisance les relations entre le Cameroun et la France il faut dire que la récente visite du président Macron au Cameroun n'a pas du tout échappé à cette dimension sportive d'ailleurs c'est ce que je voudrais déjà vous prendre monsieur Christian Chakny même si cela n'a pas été notifié de façon explicite je pense que vous êtes tout à fait d'accord que le volet sportif était à l'ordre du jour des débats durant la dernière la récente visite du président Macron au Cameroun oui je pense que c'est même si de manière officielle vous savez que des visites de ce genre c'est pas le professeur ici qui me démentirait lui qui a les outils et la stature pour décrypter de ce genre de situation ce genre de visite je pense que même si cela n'a pas été inscrit en grande ligne dans l'agenda du séjour de monsieur Macron Emmanuel Macron au Cameroun il reste que la présence même seulement de Claude le Roi Claude Marie le Roi dans la délégation qui l'accompagnait trahi à suffire que effectivement on a parlé sport et vous l'avez mentionné tout à l'heure dans votre laus il y a davantage d'indicateurs qui montrent que la coopération entre la France et le Cameroun ne se limite pas simplement au rapport aux échanges économiques ou bien sûr le plan purement politique puisque c'est l'actualité l'imposant on est obligé de décrypter ou de donner des grilles de lecture dans ce sens mais le volet sportif également est évoqué et Claude Marie le Roi vous le savez pendant son séjour on n'a pas que fait accompagner monsieur Macron il a également été échangé parce que je sais mieux de parler d'échange beaucoup d'aujourd'hui au delà de l'air réactualisé il y a aussi d'autres indicateurs au sein de la sélection nationale Fagnon il y a l'ensemble historique des rencontres de football entre le Cameroun et la France ou même le choix de la France pour servir de cadre de tanière ou de choix de villes de regroupement pour nos sélections nationales et même dans la formation de la direction technique nationale donc si vous revisitez ces rapports avec l'instance fétière qui est la Fédération Camerounet de football vous allez vous rendre compte effectivement que ces rapports même si on ne l'a pas mentionné en droit de ligne lors du séjour de monsieur Macron il reste prédominant et j'ai pu vous dire que vous savez lorsqu'on veut faire le bilan d'un séjour c'est pas 48 heures ou 72 heures plus tard peut-être qu'on saura peut-être que les carillons vont sonner quelques deux mois ou deux ou trois mois plus tard et que vous serez peut-être en train de convoquer justement cet élément pour brandir comme preuve effectivement que le séjour a porté des fruits sur le plan sportif même si ce n'est pas l'aspect qui a été le plus mis en lumière durant son séjour au Cameroun Macron venait au Cameroun pour réchauffer aussi la coopération sportive entre la France et le Cameroun tout à l'heure Christian nous faisait savoir que la présence de Claude Leroy dans la délégation n'était pas anodine donc comme dirons même que la visite aussi chez Yannick Noah n'est pas anodine surtout qu'on sait outre le fait qu'il soit qu'il soit une visite du sport au Cameroun et en France mais aussi son rôle joué dans l'acquisition de l'équipementier coq sportif est-ce que tout ça n'a pas aussi constitué les débats qui ont émaillé qui ont meublé la visite du président Macron au Cameroun bien entendu une visite de ce type a plusieurs dimensions et manifestement la dimension sportive était inscrite au rang des dimensions structurant cette visite comme vous l'avez dit la présence de Claude Leroy qui a été à deux reprises entraîneur sélectionneur des lions indomptables et qui s'est manifesté véritablement comme un grand ami du Cameroun qui de temps en temps exerce des fonctions de conseiller dans les plus hautes instances du pouvoir camerounais sur les questions sportives n'était pas anodines et compte tenu du contexte qui est lié au contentieux entre la Fédération Carboneuse de football et son ancien équipementier coq sportif ancien ancien sur les bases de ce que le président de la Fédération a pu dire on doit considérer que coq sportif est l'ancien équipementier même si cet équipementier conteste les conditions dans lesquelles le contrat a été dénoncé et il est évident que M. Leroy est aussi venu en position de négociateur parce qu'à l'occasion de telles visites dans la logique des états industriels occidentaux le président fait aussi office de super VRP pour son pays dont il vient souvent avec des gens qui représentent des intérêts économiques et en l'occurrence coq sportif est bel et bien impliqué dans cette affaire et vous avez vous-même souligné qu'ici le président Macron a été chez Yannick Noir et évidemment Yannick Noir c'est un double symbole c'est d'abord le symbole physique de l'articulation de la France et du Cameroun puisqu'il a un père camerounais et une mère française et Yannick Noir est dans l'imaginaire français l'une des personnalités les plus populaires il se disputait généralement la première place avec Zidane donc à l'occasion d'une visite aller chez Yannick Noir c'est important et comme par hasard Yannick Noir aussi on sait qu'il a des intérêts dans l'équipement qui concerne et donc ce n'est pas pour rien que ça s'est fait et il reste à savoir si à partir de là la pression exercée sur les autorités politiques camerounaises pourrait avoir une influence sur ceux qui dirigent la fédération camerounaise qui eux-mêmes en l'occurrence sont leur ligne d'intérêt ce n'est pas gratuit non plus qu'on dénonce le contrat avec Coq maintenant sans préjuger des observations et des évaluations qui font de la relation technique c'est-à-dire de la capacité de Coq Sportif à honorer ses engagements en tant qu'équipement des lions indomptables donc c'est quelque chose qui était au cœur de cette visite et si j'avais bien suivi les médias M. Leroy est allé même au siège de la fédération caronaise de football il est évident qu'il ne peut pas arriver là-bas sans qu'on discute de cette affaire Bernard Basson vous maîtrisez le dossier Coq Sportif on va le dire à quoi peut-on s'attendre tout à l'heure Christian disait qu'on ne peut pas évaluer les fruits d'une si grande visite à l'espace de 48 heures il faudra attendre une période assez importante pour voir les retombées de la visite puisqu'on parle du volet sportif à quoi peut-on s'attendre est-ce qu'on peut penser à une nouvelle signature entre la fédération caronaise de football et Coq Sportif entre autres puisqu'on est d'abord sur le dossier Coq Sportif surtout que pour l'heure même si l'Afrique à foot a présenté dans je crois le 6 juin en communiqué en faisant un appel d'offre à candidature aux nouveaux équipementiers aucun équipementier ne s'est encore engagé avec l'Afrique à foot c'est toujours les joueurs caronaise qui continuent à bourrer le Coq Sportif la renégociation n'est pas à exclure tout à fait mais vous savez il y a ce qu'on appelle en droit international le principe de la protection diplomatique pour ça c'est bien de quoi je vais parler la dernière fois que Hollande est venu au Cameroun en grande pompe c'est lorsque le Cameroun menaçait Bolloré Hollande est venu en grande pompe au Cameroun vraiment en urgence pour rencontrer le père chef de l'état et puis il y a eu un sursis donc si certains disent que l'agenda sportif ou alors la mention sportive n'était pas au sein de la visite du président Macron pour moi c'est tout le contraire il n'est venu que pour ça parce que la société politique camerounaise depuis 24 mois est essentiellement rythmée par le sport entre le châne et la canne et avec l'avenue de Monsieur Hito à la tête de la Fécafou ça a changé le paysage sportif au Cameroun ce qui fait que en haut lieu comme en bas lieu on ne parle que de sport et que de football depuis 2020 donc le coq sportif reste un élément très important dans l'architecture sportive française parce que si dans le football le coq sportif n'est pas très influent dans d'autres sports dans d'autres sports c'est une marque de référence dans le milieu du football le coq sportif peut-être pèse moins que Puma Okenaïk mais dans d'autres sports c'est une marque qui pèse donc moi je pense que la venue du président Macron et la visite au village du Noa sachant que Monsieur Noa est l'un des représentants de la marque et est certainement l'élément de transition entre le Cameroun et la marque encore que le sélectionneur adjoint de l'équipe du Cameroun semble d'après ce que disent certains avoir été introduit dans le circuit du fait de la liaison avec le club sportif donc c'est ce qu'on dit moi je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux mais je veux dire il y a beaucoup d'éléments de facteurs et de présenteurs qui font penser que la venue du président Macron était principalement sportive et accessoirement politique encore que depuis quelques années entre le Cameroun et la France et le plan purement politique le torchon brûle plus ou moins donc s'il fallait un élément pour réchauffer les rapports s'il fallait un élément pour rapprocher les partis ou pour créer encore un climat de discussion d'égal à égal c'est bien le climat sportif donc aujourd'hui est-ce que l'Afrique à foot va plier et peut-être sous la pression politique et diplomatique pour renégocier avec le corps sportif je ne le souhaite pas mais je ne décide pas et je ne présage je ne peux rien envisager dans ce sens là parce que je ne suis plus comme un bout de cristal mais personnellement je ne le souhaite pas parce que je pense qu'on pourrait aller vers d'autres horizons donc monsieur Macron s'est venu il ne m'a pas enchanté mais je ne suis personne pour en décider parce que cela semble être quand même une espèce d'action qui ressemble à une influence coloniale de premier ordre une volonté pour certaines personnes de vouloir entre guillemets lorsque les choses brûlent se déplacer venir et dire rien va marcher comme ci comme ça tout le moins c'est à lecture que j'ai profane que je sois dans le domaine et je considère que vraiment c'est un peu insultant heureusement qu'avec le légendaire langage du chef de l'État on a pu remettre les pendules à l'heure et puis on a su dire aux enfants que vous restez les enfants voilà prof avant de vous prendre je préfère prendre Christian Christian déjà je ne cache pas un secret vous êtes très introduit dans la fédération carbonelle de football tout à l'heure Bernard nous disait qu'il n'avait pas toutes les informations parlant des visites des échanges entre Claude-Marie Leroy et la FECA Food sur le dossier entre autres de coq sportif vous qui avez le dernier scoop qu'est-ce qui a été dit qu'est-ce qui s'est dit du côté de la tour de Tsingda est-ce que Eto'a dit 8 pour une renégociation avec coq sportif parlant du staff peut-être on ne l'a pas beaucoup évoqué reconnaissons quand même que Claude-Marie Leroy a joué un grand rôle sur le nouveau staff des Lyons donc un staff technique tout à l'heure il parlait de la présence de miniers d'aucuns disent même qu'il s'est battu pour avoir minier le directeur en fait le directeur sportif ou autre poste au sein de ce staff technique déjà on peut avoir les dernières infos qu'est-ce qui s'est dit à l'Afrique non confiance tu as besoin de lui il est là il est là oui ma famille d'espoir il est là il est là Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il y a le fait qu'on voit en cette sortie, le fait qu'on n'avait pas rempli votre contrat. Loin d'être un débarras, c'est comme si l'autre partie n'avait pas rempli effectivement le contrat en vue de satisfaire les sélections nationales qu'elles sont censées habiller. Donc il y a ce paramètre-là. On a vu aujourd'hui que la sélection U23 arborait toujours des équipements en sport sportif. Est-ce que la visite de Macron a permis de remettre un peu du bémol au sein de l'exécutif de la Fédération Camerounaise de football ? C'est une question à ne pas évacuer. Envers ce partenariat qu'effectivement, il partage les idéaux de la sélection nationale Fagnan qui, pour le rappeler, est dans les côtes, les textes, une propriété de l'État du Cameroun. Prof, avant de réagir de façon plus générale sur les relations franco-camerounaises sur le plan sportif, je voudrais que vous essayiez de dire un mot sur la réaction de Bernard Basson de tout à l'heure. Il estime que la visite d'un président pour parler de sport avec un autre État, il trouve que ça a quand même une certaine connotation coloniale. Est-ce que vous partagez aussi cet avis ? Pas tout à fait, c'est-à-dire que le sport est un élément de la vie et tout élément de la vie peut devenir un élément politique. La politique s'applique à toute chose. Et le sport n'est pas, comme on le considère, toujours une activité anodine. D'abord, il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts politiques. Et puis le sport, c'est un facteur à la fois d'intégration et de mobilisation. Et c'est un facteur symbolique et psychique. Une victoire sportive d'un pays, ça fait du bien au pays. Même si les gens ont des problèmes, à un certain moment, ils se sentent bien parce que leur pays a gagné une compétition internationale prestigieuse en club ou en sélection. Cela dit, bon, sans qu'on rentre dans ce volet, puisque ce n'est pas le lieu, la visite du président Macron est nécessairement modelée par la manière dont les officiels de la République française voient des pays africains comme le Cameroun. Et vous savez que le reproche habituel qui est fait aux officiels français, c'est le paternalisme. C'est ce paternalisme-là qui a cette dimension néocoloniale qui plaît de plus en plus aux Africains. Et d'ailleurs, je le dis toujours, les Français, que ce soit les officiels ou les autres, doivent savoir que ça va se renforcer de plus en plus. Les Africains vont de moins en moins supporter d'être traités de cette manière. Ils vont supporter d'être traités de cette manière, prof, je voudrais qu'on parle. Si vous permettez, prof. En fait, je ne parlais pas de l'approche coloniale de manière pure. Je disais la façon de venir, de se positionner, d'aller au village noir. Pour moi, ça semble être un papa qui dit à son enfant, hé, là, tu as gaffé, et puis je suis venu voir comment ça se passe. Fais attention. Donc, ce n'est pas le rapport entre les deux pays qui m'intéressait, mais c'est la façon, le profilage qui s'est dégagé du président Macron en venant au Cameroun, qui m'a un peu interpellé négativement. Mais au-delà de ça, le sport, plus elle ne l'a pas dit, est un facteur civilisationnel de plus en plus. C'est devenu un élément de l'utilisation de premier ordre, puisque le sport, aujourd'hui, c'est 3% du PIB mondial, plus de 15 000 milliards de dollars. Vous voyez, les enjeux économiques sont tellement importants, le foisonnement des nations par le sport, les mixages culturels, etc. Donc, vraiment, je ne peux pas considérer que le sport est exclu des éléments politiques. Le sport, il est complètement consubstantiel. Mais la façon dont cet état arrive dans un autre pays, dans tes affaires sportives, avec une délégation d'entraîneurs, avec ça, pour moi, il aurait pu simplement respecter chez les états camerounais, arriver, demander à une audience, parler avec les affaires de sport, lui dire vraiment, dans ton pays, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire ? Mais là, pour moi, le village noir, c'est un peu excessif. M. Basson, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a le plan politique du village noir. Ils sont venus faire leur espèce de conférence nationale avec la société civile. C'est-à-dire qu'ils viennent faire une conférence nationale sur le Cameroun dans notre pays. Ils font leur conférence nationale. Et puis, il y a le fait que Yannick est double. Il est justement métisse. Il est, par la nature, je ne parle pas par le droit camerounais et français. Et Yannick a un rapport avec les deux systèmes politiques. Dans ce dossier-là, c'est un dossier très difficile, beaucoup plus difficile que beaucoup de camerounais pensent, parce que les liens de Yannick avec le pouvoir sont très développés. Et là, l'Afrique à foot et Samerito se sont attaqués à un gros morceau. Un très gros morceau. Ça ne va pas être aussi évident. D'ailleurs, même si on va même dans l'hypothèse d'un divorce, souvent il y a un divorce, mais on négocie sur des intérêts. Le coq sportif dit qu'il a engagé un certain nombre de dépenses dans la perspective du mondial. Et il sait que le mondial, ça peut être une vitrine. Donc, même s'il y aura rupture, peut-être on va négocier. C'est attendu d'abord que le mondial passe. Après, on pourra revenir voir si on continue ou si on ne continue pas. Je pense que c'est ce qui est en jeu. Qui est en jeu. Maintenant, de façon plus générale, qu'est-ce qui peut expliquer ces relations assez proches entre le Cameroun et la France depuis plusieurs années ? Tout à l'heure, je le disais dans mon propos liminaire, ça a pari à d'ici là plus de 50 ans, que ce soit des entraîneurs français au Cameroun et dans plusieurs autres disciplines, on a vu des sportifs camerounais défendre les couleurs de la France. Qu'est-ce qui peut expliquer cette proximité ? Ce n'est pas spécifique à la relation France-Cameroun. C'est lié justement au temps colonial, post-colonial et surtout néo-colonial. Ça veut dire que nous avons eu affaire dans une bonne partie de l'Afrique, comme d'autres ont eu affaire à la Grande-Bretagne, d'autres encore au Portugal, à l'Espagne ou à l'Italie. Nous avons eu affaire, dans le cas du Cameroun, à la Grande-Bretagne et surtout à la France. Et ça laisse des empreintes. Une relation comme ça ne peut pas laisser des empreintes. Nous avons comme langue officielle, l'une de nos langues officielles, le français. C'est qui nous lie, qu'on le veuille ou pas, à la France, qui est la matrice de la langue française. Nous avons des systèmes éducatifs qui sont hérités et transmis de la France. Donc, cet héritage, qu'on aime ou qu'on ne l'aime pas, nous façonne. Mais ça ne doit pas nous empêcher, nous, de lui donner notre originalité. Donc, dans le cadre de la relation sportive, si on prend, par exemple, les Lyons et Montade, ça n'a pas commencé, évidemment, avec Jean-Vincent. On a eu Dominique Colonna, notamment, qui a été le premier technicien français qui soit venu au Cameroun. Et après, donc, on est allé vers les Allemands, avec Schnitker. Puis ensuite, ça a été l'école yougoslave, Rydanovic, Zutich, Lukic, Onyanovic. Après, on est revenu aux Français. Après, il y a eu les Allemands encore, puis il y a eu les Portugais et tout cela. Donc, la France est un partenaire très important. Et puis, dans la logique technique, vous l'avez souligné, je crois que c'est M. Basson qui le soulignait, il y a des liens forts entre la FECAFOOT et la FFF. Vous avez vu encore à l'occasion du dernier match amical des Lyons indomptables contre les Bleus, l'équipe féminine française. Il y a des contacts techniques. Un certain nombre de nos encadreurs vont faire des formations en France, à Clairefontaine, à différents niveaux. La structure qu'on essaie de mettre en place, même si nous n'allons pas jusqu'au bout de la DTN, est calquée sur le modèle français. C'est même justement avec une aberration terrible où on vous explique que la DTN ne doit pas s'intéresser à la sélection Fagnon. Et quel est le sens de tout cela ? Ça n'a aucun sens, c'est complètement absurde. La DTN porte la conception, l'élaboration de la politique du développement du football. Et vous ne pouvez pas couper la DTN de la sélection Fagnon. C'est une aberration qui doit être corrigée. Parce que les gens veulent faire des manipulations avec la sélection Fagnon. C'est pour ça qu'on a des problèmes. On n'a pas de style de jeu, on n'a pas de modèle de jeu. Vous voyez l'Espagne, le fameux tiki-taka. On apprend ça aux enfants depuis la race. Ça a été pensé, c'est pensé à la DTN. Mais on joue le la-la-la, c'est-à-dire suivant l'inspiration. S'il faut botter les tibias, on botte les tibias. S'il faut faire circuler le ballon, on essaie de faire circuler le ballon. Mais vous allez constater que les Cameroumains ont de sérieux problèmes techniques dans la circulation de la balle. Et ça, c'est la grande faiblesse de notre football. Il faut repartir à la formation. Parce que la grande équipe, c'est d'abord la maîtrise du ballon. Et puis évidemment, la maîtrise des phases quand on n'a pas le ballon. Mais surtout la maîtrise du ballon. Or, même notre sélection Fagnon, pour faire trois passes, M. Opec, c'est toute une histoire. Trois passes de suite sans que l'adversaire arrache le ballon. Et au niveau mondial, ça ne nous pardonne pas. On ne peut pas aller en Coupe du Monde avec une équipe qui ne sait pas faire des passes. Bernard, je voudrais qu'on reste sur... Tout à l'heure, le prof parlait des relations entre le Cameroun et la France sur le plan sportif qui remontent à plusieurs années. Moi, je voudrais qu'on fasse un peu une espèce de bilan. De savoir, entre la France et le Cameroun, qui a le plus gagné de cette coopération ? Plusieurs Camerouns ont déjà défendu les couleurs verts, rouges et jaunes dans plusieurs disciplines. Peut-être qu'il y a... Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Merci. Bleu, blanc, rouge. Je dis, il y en a tellement. Les Véronique Mangres en athlétisme, les Kédit Ango en athlétisme, Joachim Noah, Edi Minhem, ils sont nombreux encore. Les footballeurs, Jean-Alain Bonson, Kylian Baperou, Titi ou alors Chouamini. Et plusieurs entraîneurs français ont aussi conduit le Cameroun vers les succès. On parlera par exemple de Pierre Lechamp en 2000. Henri Michel, peut-être pas beaucoup de succès, mais là, il était là. Jean-Vincent, ils sont nombreux, les Paul Lebron, Philippe Redon, les Paul Lebron, ils sont nombreux. Donc on essaie un peu de faire, de mettre ça sur une balance, sur le plan de la coopération. Qui gagne beaucoup au vu des apports de Paris ? C'est compliqué de répondre de façon sèche. C'est si compliqué que ça. Si vous prenez la nationalité uniquement dans le sens de l'origine, vous pouvez le dire. Mais si vous l'apprenez également à partir du lien du sol, vous allez voir que beaucoup de Français également jouent pour le comte du Cameroun. Ça veut dire beaucoup, les Camerounais d'origine, mis en France, grandis en France, formés en France, qui sont des Français de culture, ont joué pour le Cameroun. Et d'ailleurs, c'est Koko Ikandi, qui n'est pas né au Cameroun, je suis désolé. Dans le pape, la maman, sont Camerounais. J'ai bien dit, si on prend uniquement le cliché de sang ou de source, ça reste des Camerounais. Les Français d'origine camerounaise, il y a Ndjoléa, bon, pas Ndjoléa, il y a Ndjoro, Philippe Ndjoro, qui était dans le tout premier à revenir jouer en équipe du Cameroun. Et puis, par la suite, il y a eu Pagal, il y a eu Ndjok, il y a Joseph Désiré, Ndjok, et d'autres ensuite, la nouvelle générale. C'était juste pour bien rappeler que, voilà, en termes de brassage culturel, il y a bien ceux qui sont partis de là-bas pour ici, il y en a qui sont partis d'ici, pour là-bas. Maintenant, qui a gagné ? Encore que Boum, son lieu, il est parti d'ici. Alors, qui a gagné plus que l'autre ? Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est compliqué de répondre. Sur le plan économique, peut-être, le Cameroun a davantage gagné, parce qu'on a tellement de footballeurs camerounais qui évoluent en France et qui ont eu beaucoup d'argent, qui ont pu sortir les familles de la misère, qui ont pu, qui ont pu, qui ont pu, qui ont pu. Il y a des entraîneurs qui ont fait fortune au Cameroun, et on a eu, après des licenciements abusifs parfois, ou après des salaires plus ou moins importants. Donc, je ne peux pas répondre à quelqu'un de savoir qui a pu se gagner, mais je pense que ça s'est fait, ça continuera de se faire. Mais le Cameroun ne sait pas assez profiter de ce qui peut lui être tendu, parce que même dans les systèmes de formation, dans les modules de formation, dans la politique sportive, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut importer de la France et originaliser au Cameroun pour capitaliser notre matière première. Mais là, il y a encore une façon d'être aveugle et de remorquer les choses de façon vraiment détachée, sans pour autant créer un système. Le sport émerge lorsqu'il est systémique, parce que les choses viennent automatiques et automatisées. Mais au Cameroun, il y a toujours une volonté de faire les choses de manière, et donc, il ne faut pas vraiment profiter de ce que la France a à nous donner. Parce qu'aujourd'hui, il y a un bapé, il peut être de vraie plus-value pour le Cameroun de manière ou d'une autre, sur le plan marketing, sur le plan marketing, à condition qu'on les approche d'une certaine façon, en restant humble. Mais le Camerounais est toujours marqué par son orgueil, parfois de mauvaise allure, par sa volonté de froisser les choses. Mais l'autre, il peut lui être profitable, qui fait en sorte que je pense que le Cameroun, de manière sommaire, perd un peu plus que la France. Je peux partager ce point de vue. Le Cameroun, il dit que le Cameroun a gagné sur le plan économique, parce que plusieurs fils du Cameroun sont allés de l'autre côté, et d'aucuns sont même revenus. Avec leur expertise, tout à l'heure, le prof parlait de Boumson, qui est né au Cameroun, il est allé jouer pour la France par la soupe. Il est revenu, il a contribué sur le plan technique au sein de notre sélection. Et en termes même d'argent, on ne va pas se le cacher. Certains aident même leur famille ici au Cameroun. Mais si on essaie de faire la balance, est-ce qu'on peut dire que c'est le Cameroun qui gagne ? Non, je ne pense pas que c'est sur ce prisme à laquelle il faut voir les relations entre la France et le Cameroun, sur un point de vue de football. Le sport en général ? Oui, le sport en général. Bernard Basson et le professeur ont sorti tout le rayon, ce qui concerne sur le plan sociologique, sur le plan culturel. Il ne s'agit pas de faire la comparaison, je ne pense pas qu'on était vers une cause, vers un Oscar, pour estimer que le Cameroun va gagner sans sort, grand gagnant. Les relations en termes de coopération sur ces pays, vous avez bien fait de parler tout à l'heure, même si le cliché sur le paternalisme est longuement à fustiger, il y a que les relations sont vieilles et que la collaboration entre la France et le Cameroun ne se limite pas uniquement avec le nombre. Ce n'est pas sur un point de vue quantitatif le nombre d'entraîneurs ou de techniciens que le Cameroun a connus, mais la formation également. La formation, le partage d'expériences, le choix de la France comme pays phare. Et même aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, si vous faites le ratio sur le championnat ou les championnats Ligue 1 et Ligue 2, si vous voulez faire la somme des Camerounais qui évoluent là-bas, qu'ils soient naturalisés, qu'ils aient cette volonté, ce désir peut-être de jouer pour la sélection, qu'ils soient convoqués pour être à la fin des binationaux, vous allez vous rendre que la proportion est suffisamment grande. Elle n'est pas comme dans d'autres pays où il n'y a que quelques rats Camerounais. Donc je pense que s'il faut le dire, s'il faut répondre à votre question, ce ne serait pas de manière à donner un passe-droit à la France par exemple, ou au Cameroun qui s'en sortirait gagnant. La relation même est d'abord gagnant-gagnant. Mais maintenant, c'est les axes et la façon de porter cette coopération, ce partenariat, c'est sur ce volet qu'il y a encore peut-être des choses à redire. Tout à l'heure on parlait de la DTN. Si nous avons voulu calquer la technostructure de notre DTN sur la France, avec la DTN française, il faut effectivement que ce transfert peut-être de compétences ou que l'image qu'il faut coller à notre DTN aujourd'hui soit dans son ensemble. Pas qu'il y ait de manière parcellère le fait qu'on disqualifie la sélection sous seigneur d'avoir le droit de citer à la Direction Technique Nationale. Pourquoi vous trouvez que c'est une aberration ? C'est ce que je dis, je dis justement que c'est une aberration. On ne peut pas parler de Direction Technique Nationale. Lorsque vous le voulez, et même dans notre subconscient, ce qui nous revient tout de gauche, quand il faut comparer, c'est toujours la France qu'il faut citer comme exemple, comme modèle. Et vous le voyez, la formation, cette coopération de l'exercice scientifique depuis le départ. On ne devrait pas simplement coucher sur du papier quelques textes conformes à nos exigences partagées, entre autres, être incapable de les, sur le plan des actes, de l'action, sur le terrain de le répertorier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à redire sur notre Direction Technique Nationale. Nous sommes en train de préparer un mondial. Et il faudrait, en termes d'hommes, c'est-à-dire avant même de parler de la plus-value, la valeur ajoutée de chaque joueur, de parler de l'apport de la DTN dans la préparation d'une compétition de la taille de la Coupe du Monde. Ça, il faut le redire. Mais aujourd'hui, on a comme impression qu'on va s'acheminer vers cette compétition et penser que nos forces, c'est-à-dire que nos politiques donnent le bonheur, la chance, notre âme, notre MLE, qui a généralement caractérisé notre sélection nationale, qu'on devra avoir droit à une participation honorable. Parce que, dites-vous le bien, et les joueurs le gardent en esprit, selon les désidérateurs du président de la Fédération Camerounet de football, c'est de franchir au moins, aller au-delà des quarts de finale, même pas sorti de la face de poule. Non, non, il faut être mesuré dans nos désirs, dans nos objectifs, c'est-à-dire que les Lyons, s'il y a une belle participation à faire, et vous savez que les compétitions, elles se suivent, et on pourrait, par notre orgueil de Camerounet, refuser qu'elles se ressemblent, peut-être en faisant mieux que la déconfiture au Brésil, parce que nous avons été battus par le Mexique. Nous avons... On a eu zéro point. Un à un au Mexique, on a eu zéro point. Non, un battu par le Mexique, la Croatie et le Brésil. On est sortis zéro point. En deuxième, je suis tranquille. Oui, et chose curieuse, c'est le seul... Le seul but a été marqué par un défenseur. Par un défenseur aujourd'hui, que nous appelons de tous nos voeux. Donc, je pense qu'il faut reconstituer tout cela, et il ne faudrait pas que, nous, des exemples soient pris conformément à nos petites exigences, mais davantage qu'ils soient calqués comme tels. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous savez que le dernier mondial, la France ne le remporte pas, parce que c'était par un coup de chance. La préparation a été faite. Vous aurez beau dire qu'il n'y a plus de Noirs au sein de la sélection, etc., mais commencez par la formation. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable, aujourd'hui, de sortir un jour en sélection nationale senior, où on sait qu'il a passé la phase de la formation, peut-être sorti d'une école de formation, qu'il a fait des stages, des regroupements, il est passé de chez les U20, U23, il est allé jusqu'à la sélection junior, avant d'être peut-être félicité, on ne peut pas le faire. Mais maintenant, notre habitude, peut-être, aller à la conquête des stages, ou aller faire une cour assidue à des produits finis, cela ne nous honore pas. Il faudrait, effectivement, que le Cameroun suive le canevas, qui est celui de la détection, la formation, l'encadrement, jusqu'au produit fini, qui pourrait porter, effectivement, les cloueurs du drapeau. On a beau, aujourd'hui, faire du procès contre Mbappé, Oumtiti qui fait un retour au Sousse, Chouameni, aujourd'hui, qui suit un contrat mis au Boulon, au Real de Madrid, etc., nous, on pourrait le faire en formant nos joueurs, et en étant beaucoup plus sérieux, incisifs, et plus rigoureux dans la formation, suivre cette étape, sans qu'on ne se perde dans le processus de formation, jusqu'à ce que ce soit un produit fini. Avec cela, on serait peut-être en train de penser qu'il y ait une valeur ajoutée, une plus-value, à ce que nous avons copié de chez la France. Il parle, là, de la formation. Je voudrais, quand même, peut-être, avant de sortir du sujet, qu'on essaie de faire une approche comparative entre les différentes écoles. On parle de la France, mais vous avez quasiment dressé les différents partenaires sportifs du Cameroun. On a parlé de la France, du Portugal, de l'Allemagne. Moi, je voudrais, quand même, sur une approche comparative, le Cameroun a plus gagné avec qui, ou alors a plus à gagner avec quel pays ? Est-ce qu'on ne peut pas faire une petite compréhension entre le Cameroun et l'Allemagne, par exemple, entre la France et l'Allemagne, sur le plan des partenaires ayant déjà traité avec le Cameroun ? Ceux, en fait, qui ont fait gagner beaucoup de choses au Cameroun, ça va se supprimer, sont les Yougoslaves. Ce sont les Yougoslaves qui ont eu le temps de faire un travail de fond. Ils ont travaillé en continuité. Ça veut dire qu'en un partait, on en mettait un autre. Et c'est eux, par exemple, qui sont à la base de la performance en club du canon et de l'union en tant que vainqueur de compétitions africaines. Bon, les Allemands, on les a pris occasionnellement. Il n'y a jamais eu une chaîne où on les prenait de suite, un Allemand, puis un autre, puis éventuellement un troisième. On les prenait de temps en temps. Quand on ne prend pas un Français, on se rabat sur l'Allemagne. Du point de vue du contenu, ma logique, c'est que le Cameroun ressemble un peu à l'Allemagne. Mais c'est une Allemagne non mûre. Ça veut dire qu'il n'a pas une bonne assise tactique et technique, mais qui a, par exemple, des dispositions athlétiques. L'Allemagne, c'est une équipe qui ne joue pas nécessairement rapidement tout le temps, mais qui peut accélérer dans certaines phases de jeu. Quand vous voyez le jeu du Cameroun, le Cameroun est trop lent. C'est ça le problème du Cameroun au niveau mondial. Le Cameroun n'arrive pas à percuter. Vous ne pouvez pas gagner un match de Coupe du Monde sans qu'il y ait à un moment ou à un autre de la percussion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme nous sommes lents et nonchalants, il nous faut un modèle où on va rester dans notre lenteur, mais on va introduire des phases de percussion. Et ensuite, le Cameroun a toujours des problèmes. Même quand il joue avec une équipe qui va très vite. Et c'est là où on était mort avec les Russes et les Soviétiques. Parce que quand ça lui tac, 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 on est complètement perdu. Maintenant, du point de vue de la politique de formation, la France est un très bon modèle. Et la France fait école, même parmi les grands pays de foot, qui sont même souvent en termes de références plus fortes que la France. Pour la formation, on se réfère à la France. parce qu'aujourd'hui, c'est la France qui distribue ses joueurs dans les grands championnats. Parce qu'elle a un très bon modèle de formation. Et c'est ce modèle-là qui, à mon avis, en termes de politique de formation, doit nous inspirer. Il faut qu'on construise une structure de formation qui va de la base jusqu'au niveau national, à la fois avec des éléments qui sont des éléments publics et puis des éléments qui sont privés. Nous avons autrefois un système qui était plus ou moins improvisé. Pas qu'il n'ait pas été organisé, mais il n'avait pas une logique stratégique au fond. C'est-à-dire, formation à travers les Jeux au sucre et le mongo foot. C'est ça qui a donné la génération qui vient après la Cannes 72 et qui va connaître son grand moment lors de la Coupe du Monde 82. Puis il y a la génération suivante qui prend le relais. C'est celle qui va connaître son moment de gloire avec 90. Puis il y a maintenant les brasseries sans faire de publicité et la CADI qui, dans les années 90, monte. Et c'est ce qui nous produit la génération qui part de 98 et aboutit finalement en 2008. Après, il n'y a plus de continuité. L'effort, par exemple, des brasseries et de la CADI c'est relâché. On n'a pas un véritable système de formation. Oui, je voudrais ajouter des éléments à ce que le professeur des éléments. Je ne dirais pas qu'il les néglige. Je dirais peut-être qu'il ne les a pas. Premièrement, tout part de la politique sportive publique. Bien sûr. Au Cameroun, il n'y en a pas. En France... C'est un peu sévère. C'est un peu sévère. J'ai lu... Il n'y en a pas. J'ai lu... Non, c'est sévère. Il y en a quand même. De manière profonde. C'est peut-être pas suffisamment structuré. Il y en a quand même. Dans un pays comme le Brésil, la politique sportive publique qui a été mise en place, je ne dis pas que le football auto ou du sport, a été pensé pour renverser les chaînes des classes et des valeurs sociales. À partir du sport au Brésil, les prolétaires sont devenus rapidement des bourgeois. En France, la politique publique sportive tend à faire du sport une poche de résorption du chômage. Population fortement jeune, il faut que les jeunes qui s'intéressent au sport en général puissent à moyen terme être licenciés dans les fédérations, être employés dans des clubs. Le nombre de licenciés, de jeunes licenciés français qui ont après des rémunérations en tant que joueurs stagiaires ou joueurs professionnels fait en sorte qu'on a dans un pays une poche de résorption du chômage très intéressante. En Espagne... C'est pas seulement une poche de résorption du chômage. C'est qu'en raison du système d'inégalité, il y a des créneaux qui sont ouverts aux minorités plutôt que d'autres. Je suis d'accord. Et en matière de football par exemple, c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui l'hégémonie des Noirs et des Arabes. Parce que là, ils ont la possibilité d'émerger et d'aller et de s'intégrer. Bref, on se comprend bien. Oui, oui, oui. En Espagne, c'est plus l'aspect économique qui est vu. C'est pour ça qu'il y a deux mastodontes qui cristallisent beaucoup d'argent et d'autres clubs satellites qui pourvoient des grands champions espagnols à ces grands clubs-là. Ça existe. Prof. Le problème, c'est la formalisation approfondie et c'est la matérialisation. Ça veut donc dire que prof ? Ça existe quand même. Je peux quand même améliorer. C'est la même chose que je prends. C'est la même chose que je me disais des états généraux du football. Qui ? Mais parce que c'est la notion de 96. Toutes les solutions sont dans les états généraux. Il y a tout. Ça veut dire qu'on a réfléchi sur tous les aspects du roi du football. Le roi du football c'est pas développé. C'est pas suffisamment développé. Je vous concepte cela. Concernant l'action de la formation même, je pense qu'il y a des produits de formation à être théorique comme importé, mais là j'en passe. Parlons de la KSA et des brassieries. Prof. Jusqu'aujourd'hui, de nombreux produits formés à la KG et aux brassieries émergent en Europe. sauf que le fonctionnement des sélections nationales a complètement changé où l'achat des places a pris le pouvoir. Ça veut dire que ce n'est pas l'absence des joueurs bien formés aux brassieries ou à la KSA qui se fait ressentir. C'est le fait que les nouveaux sélectionneurs depuis l'AU-17 jusqu'en équipe première travaillent dans le marchandage complet des places. C'est ça qui fait en sorte qu'on apprécie l'équipe sociale par rapport à une moyenne et non par rapport à une individualité. Ah pardon prof. C'est souvent les sélectionnaires. Non, pas que. C'est aussi ces dames notamment la force la plus conquiste sont les intermédiaires et les agents. C'est parfait. Non, c'est la réalité prof. C'est ça. Moi, je voulais juste revenir en disant que ce que le prof dit c'est vrai c'est que les brassieries et les KSA entre 90, 94 jusqu'en 2008 il y a un travail qui s'est fait en une génération qui a 2000, 2002, 2004 on est bien qui va au Sydney qui a la finale de la conférence. La confédération en 2003 et puisqu'en 2008 on fait la canne et puis on tombe. Sauf qu'il y a toujours des très bons joueurs qui sont formés mais comme ça reste des systèmes plus ou moins fermés et que les agents de joueurs aujourd'hui je ne vais pas les catégoriser parce qu'on les connaît. On sait quelle est la race entre guillemets qui est entrée dans le football au Cameroun on sait d'où elle vient on sait comment elle s'est comportée et qui a mis en place un système d'achat séculaire des places au point de la foule camerounais est mort. Il y a encore de bons centres de formation il y a encore de bons formateurs certes minoritaires mais il y en a encore il y a encore de bons joueurs formés mais ils n'iront pas en sélection parce que justement on n'aura pas pu acheter leur place malheureuse. J'insiste beaucoup là-dessus. Ce cliché on le vit depuis et vous savez que si on veut délimiter sur le plan sonologique c'est à partir de 2008. Plus on est entré c'est-à-dire c'est devenu du bon n'importe quoi. Lorsque quelqu'un est nommé à la tête d'une sélection il s'assoit et il prend son bloc il ne cherche pas C'est ce qui se fait naturellement C'est ce qu'on vit On parle d'une caricature On parle d'un brocadien C'est un bon Nous vivons Nous le vivons Lorsqu'on vous parlait des sélections aujourd'hui chacun il y a toujours à redire sur une sélection Parce que tout à l'heure quand je parlais du bras séculé en termes de formation en termes de formalisation de la politique du football en parlant de la DTN c'est à ce niveau Voilà pourquoi la DTN travaille depuis la base c'est-à-dire avec des sélectionneurs et la DTN aujourd'hui Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de demander à la Direction Technique Nationale de vous donner la carte parce qu'effectivement elle doit produire une carte en termes de talents qui sont quittés depuis le fichier national des joueurs ce sera impossible parce que oui c'est ça la DTN c'est en matière de c'est une espèce de INS Institut National de Statistique sur le plan du football c'est un laboratoire le fichier des joueurs pourquoi vous excusez-moi les moyens politiques non c'est aussi un vieux le frein c'est aussi un vieux le frein parce que d'abord première des choses c'est qu'on a nommé à la Direction Technique Nationale des personnes qui ont passé en fait qui sont venus faire carrière depuis Manga Onguenay Jean-Paul Akono Sonquin Etienne et Atta Robert dès qu'on les a nommés faisons le bilan avant de commencer la transition aujourd'hui avec le nouveau sélectionneur avec le nouveau Direction Technique Nationale qui est là aujourd'hui est-ce que cela peut vous livrer l'essentiel de leur travail en pratiquement plus d'une douzaine pour une quinzaine d'années qui sont restés à la tête de la Direction Technique Nationale ce sera difficile et maintenant lorsque vous parlez de fichage c'est que lorsqu'on vient dans un pays et qu'on veut parler de football on ne court pas trop encore même que c'est un démembrement de la Fédération Communiste de Football c'est la Direction Technique Nationale de vous fournir le fichier des joueurs c'est-à-dire que si vous voulez un talent en U23 etc on vous dit qu'il sort de telle école de formation il évolue aujourd'hui ici et il s'est envolé aujourd'hui on pleure l'évasion des talents mais c'est en principe cette volonté de sponsoriser le marchandage des places au sein du sélection tout le monde veut courir jouer en U23 sans avoir passé les étapes préliminaires c'est-à-dire en espérant que mise en vitrine dans la sélection U23 facilement il est appelé il y a une différence entre convoquer un joueur et de l'aligner mais lui il ne demande qu'à être appelé et basta on s'en va il n'y a pas une espèce de rigueur dans la détection des talents la formation l'encadrement jusqu'au bout du même dans les clubs d'élite élite sous ou encore les clubs régionales même à la base le coach principal d'une équipe d'élite moi je ne vais pas citer les noms mais j'en connais il met en priorité le joueur qu'il raquette du coup les meilleurs sont en retrait ce qui fait c'est qu'au Cameroun on se plaint du sponsor il n'y a pas de sponsor le sponsor vient et il y a un spectacle de qualité s'il arrive donc et qu'il n'y a que des joueurs médiocres qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il va vendre de lui rien ce sponsor là or on a des entraîneurs on a des sélectionneurs qui en longueur de travail pour racketter pour prendre c'est devenu un système au Cameroun on sait si un sélectionneur est placé tu demandes gars c'est ton ami c'est ta personne oui il prend combien chez les U20 il prend combien chez les U23 c'est institué c'est institué et aujourd'hui ça nous fait perdre beaucoup maintenant pourtant si nos meilleurs joueurs formés jouent au Cameroun 2-3 saisons on a un championnat de meilleure qualité on a des sponsors qui arrivent les joueurs mieux rémunérés parce que les sponsoris ne vont pas rapporter mais on ne le fait pas 17 ans 18 ans on refait ce qu'on connait je ne vais pas citer à la télé mais on refait ce qu'on connait même 2-3 fois dès que c'est bon il va se perdre en Israël en Autriche dès que son manager a un peu d'argent c'est de ça qu'il parle j'ai compris on pense qu'aujourd'hui à la sélection nationale il va y avoir de bons jours on a de bons produits mais puisqu'il n'y a pas de suivi mais on estime toujours qu'on va faire de notre sélection une sélection de binationaux et ce problème de marchandage devait prendre fin je pense que c'est l'un des chantiers du nouvel exécutif c'est-à-dire mettre fin au marchandage il y a trop de clientélisme au sein de nos sélections même pas la sélection Fagnon oui parce que vous savez vous savez que vous pourrez avoir vous pourrez reconstituer l'exécutif c'est quand même 16 membres parmi les 16 membres on n'est pas sûr qu'ils soient à l'abri qu'ils soient à l'abri du clientélisme ou du marchandage c'est de ça c'est d'accord il faut commencer par soigner depuis la base c'est pas simplement de trouver des boucs émissaires il faut commencer à soigner la plaie à la base et je pense qu'aujourd'hui on ne voudrait pas aujourd'hui en 2022 on ne devrait pas dire qu'on a répertorié un joueur qui est voulu en lettonie pour être titulaire au sein de la sélection nationale Fagnon il faut être quand même sérieux il faut être quand même sérieux parce qu'il y a des championnats où chaque fois il y a des joueurs etc. et que chaque fois notre politique devait être un peu plus rigoureuse on ne va pas tout le temps penser qu'on assiste à des générations spontanées on a brillé on s'est calé on a joué et après on passe autre si on veut écrire une autre histoire je pense que les historiens le pauvre qui a commis des ouvrages je pense que s'il veut commettre aujourd'hui un ouvrage sur notre football il y aura tellement à dire est-ce que ce serait beau à voir ces histoires où aujourd'hui on est à une heure où on n'a pas une espèce de fidélisation de la politique du football sur l'échec national c'est pas seulement les clubs professionnels aujourd'hui où on a le vent avec Ligue 1 Ligue 2 mais le football amateur depuis la base c'est sur cet échec national qu'il faudrait apporter beaucoup plus de sérieux pour faire en sorte que tout le monde sache ce que nous voulons faire de notre football vous faites bien de parler du football jeune ça fera certainement partie de la prochaine articulation de notre programme prenons juste une petite respiration on revient juste après pour la deuxième et dernière articulation de ce programme frange d'après un document publié par le secrétaire général de la République de la fédération camerounaise de football la période d'enregistrement pour la saison 2022-2023 ira du 25 au 15 septembre 25 juin au 15 septembre 2022 ainsi les clubs devront prendre part au championnat Elite 1 Elite 2 et Guinness Super League devront souscrire à plusieurs conditions il s'agit entre autres de l'engagement d'une équipe U15 et U17 au football jeune et l'engagement d'une équipe au Bissoka ou alors au futsal les clubs devront aussi présenter un état financier de la saison précédente et un budget prévisionnel pour la prochaine saison je vais commencer avec vous Bernard Basson a priori on se rend compte quand même que ce sont des mesures qui visent à professionnaliser notre football mais il y a une certaine grogne de présidents de clubs qui estiment qu'au vu des délais c'est très c'est très prématuré que le timing n'est pas bon on peut exiger toutes ces conditions au club d'ici le 15 septembre prochain régulariser pas professionnaliser la professionnalisation c'est la commercialisation du spectacle sportif régulariser dans le sens de mettre en conformité l'action quotidienne des clubs avec ce que prévoient les règlements et les discussions statutaires et réglementaires divers et applicables imposés et imposables permettez-moi ça me pose la question ici mais monsieur Franck qu'est-ce qu'une société sportive ? je ne vous laisserai pas que vous aimez l'outil et que moi pour ma question est subtile la FECAFOO devrait la reprendre sur elle de former les dirigeants de club on ne va pas tout de suite mettre en place un système d'oppression et de pression sur des personnes qui ne savent même pas ce que c'est que le football les gens savent ce que c'est que le ballon les gens ne comprennent pas le système du football comment il fonctionne comment il s'organise comment il est passé de la dimension sociale à la dimension économique qu'est-ce qu'impose l'action économique autour du football on dit au club société commerciale faites des contrats société sportive avec association ces choses là elles semblent être banales pour moi qui sont peut-être juristes sportifs formés mais pour les dirigeants sportifs qui ne sont formés ni au management ni à l'action sportive ni à l'action commerciale autour du sport ça devient compliqué je pense qu'il faudrait d'abord pour moi l'idée elle est bonne elle est louable mais est-ce que le process est le bon je ne sais pas et je ne pense pas donc vous n'allez pas tout de suite sortir une batterie de mesures et les imposer au club c'est vrai que l'intention elle est louable c'est que tout soit conforme les états financiers voilà c'est ce qu'il faut faire mais un club ne sait même pas comment souvent monter le budget un club ne va pas payer un comptable aide-moi à monter un business plan parce que les clubs n'y pensent pas ce à quoi ils pensent d'abord c'est pouvoir avoir des joueurs qui peuvent participer au championnat donc je pense qu'il faudra mettre en place un système les gens de club doivent être formés et puis maintenant après on leur dit ok vous avez appris comment ça se passe dans le football désormais mettez votre apprentissage en application en respectant ceci et cela et vous avez telle échéance pour une inconformité complète moi je pense que c'est l'idéal je ne sais pas si on va se contrer si on va se contrer si on ne fait pas pour moi aller tout de suite comme ça c'est peut-être de bonne guerre mais ça va ça va se casser les dents je pense qu'il faut je pense Franck il faut commencer quelque part et je pense que il y a dans ce que Bernard Basson a dit quelque chose il y a des gens qui ne savent pas c'est la politique de management ils n'ont pas pris des cours et même dans le temps ils n'ont pas voulu le faire mais ils peuvent se faire accompagner par des candidats oui c'est une chose on sait qu'avoir un club donne l'argent pour parler trivialement alors on maximise au cours des saisons non pas la performance en termes de suivi des joueurs pour être au top avant de prétendre pendant le mercato les transferts susciter l'adhésion ou bien faire des joueurs susciter la convoitise de certains clubs européens même africains parce que il faut se le dire on a l'habitude peut-être de l'orner vie de l'Occident il y a encore sur le continent des clubs qui payent effectivement qui payent les joueurs parce que c'est ça c'est le footbusiness qui accorde merci Bernard qui en fait qui accorde un traitement princier à leur footballeur le cas du football avec tout puissant un peu plus touché de nous en RDC peut-être qu'elle allait en Tanzanie bien sûr c'est à dire que quand vous voyez ceux qui sont c'est parce que chez nous on est resté dans le bricolage et moi quand je parle aujourd'hui moi la batterie des mesures moi je l'ai moi je dis il faut commencer quelque part on souffre d'un problème au niveau de notre football on a décrété le professionnalisme on l'a pas mis en place ce n'est pas un processus on a un peu procédé comme la décentralisation on parlait politique c'est à dire qu'on s'est levé un jour on a dit on applique les mesures de la décentralisation mais on a oublié qu'est-ce que c'est un procédé et que c'est un suivi alors on a décrété un jour que le football devient professionnel on a appelé le général Pierre Semengue on lui a confié la ligue de football professionnel on ne sait pas et il a passé pendant 5 années d'abord à reprendre le même refrain comme un marronnier il faut transformer les clopes quitter du statut de société ne quitter du statut du statut en société en objet sportif SAOS est-ce qu'il a réussi là ? chose impossible oui justement parce qu'on n'a pas questionné notre environnement on a passé le temps à faire du bricolage de saison en saison mais si aujourd'hui il y a une batterie de mesures encore que parmi ces batteries de mesures il y a d'autres mesures qu'on a longtemps convoitées qu'on a longtemps appelées de nos voeux lorsqu'on a institué le professionnalisme le cahier de charge du football professionnel au Cameroun aujourd'hui quand la méthode vient aujourd'hui et que ce sont en premier les présidents de club qui se braquent vous y voyez deux choses de grigoleture la première c'est que incompétents et incapables d'appliquer cela parce que vivre dans le bricolage c'est bien eux qui tirent les marrons du feu ce sont eux qui gagnent qui tirent les ficelles et qui ont à la fin de l'argent le président de club il raisonne en une matière de gain la saison qui commence si j'ai deux joueurs que je place ça me rapporte tel nombre de millions le reste ça va vous avez vu à quel point le traitement sur le plan de vie du suivi des joueurs est humiliant et ignominieuse qu'on ne peut pas parler aujourd'hui on ne peut pas vanter notre football professionnel à contrario il y a une chose qu'il faut la deuxième la deuxième raison qui me vient à l'esprit c'est que effectivement les présidents de club se braquent parce qu'ils ont pris toujours l'habitude de s'opposer eux-mêmes à ce qu'ils entendent par professionnalisation de notre sport et donc professionnalisation des clubs il y a ce revers là dans les mesures est-ce qu'elles sont lois oui elles sont à féliciter elles sont à encourager la formalisation de ces mesures au sein des clubs et vu aussi l'échéance qui est donnée septembre est questionnable là on peut je crois qu'on peut on peut se le dire maintenant il faudrait aussi à un moment donné que nous apprenions à sortir des sentiers battus éviter l'habitude de bricoler l'habitude de qu'il n'y ait aucun respect en termes de suivi dans la formation des clubs et même la santé sportive de notre championnat professionnel qu'on passe le temps à changer de dénomination en espérant qu'on est en train en pensant qu'on est en train d'évoler alors qu'on marque le pas sur place si aujourd'hui près de 12 ans après la mise sur pied de notre championnat professionnel il nous était permis de faire le bilan je ne pense pas que nous aurions autant de propos et le jure autant de statistiques louables et favorables pour cette mise sur pied on serait même en train de regretter et à se poser la question si on n'a peut pas plutôt regresser plutôt que de progresser et s'arriver aux standards internationaux qui veut même que le Cameroun mis à force égale avec d'autres clubs et d'autres pays africains soient encore à la traîne mais messieurs avant de continuer pour professeur je propose qu'on prenne à nouveau une respiration on vient juste après pour poursuivre ce livre Merci une fois de plus nous revenons pour la suite de ce débat mais avant de poursuivre je voudrais vous présenter Yolande Amanagi de l'Ou international camerounaise de volleyball la triple championne d'Afrique elle aurait dû être là un peu plus tôt mais une actualité liée d'ailleurs au football au volleyball comme on a la sélection nationale des huiles Yolande l'a un peu retenue mais puisqu'elle est parmi nous c'est vrai qu'il nous reste à peine moins de 10 minutes à passer ensemble mais elle a quand même voulu dire un mot au public qui l'attendait depuis le début bonjour Yolande bonjour Franck bonjour à tous désolé pour le tir vous avez dit ce sont des vies médicales relatives au tournoi à venir au jeu islamique en Turquie ça s'est bien passé oui ça s'est bien passé c'est quoi l'actualité de Yolande Yolande au pays depuis plusieurs mois pour un stage préparatoire avec l'équipe nationale du Cameroun les jeux islamiques en Turquie en août et en septembre les championnats du monde en septembre les championnats du monde et après le volo aurait dû prendre par un tournoi de Chadencop ça s'est passé comment d'après vos informations la sélection qu'à monnaie du veille y participe mais ça n'a pas été le cas oui ça n'a pas été le cas parce qu'on a eu quelques soucis de visage par exemple et la saison ça a été oui la saison on va poursuivre le débat relatif à l'Afrique à foot tout à l'heure Christian le disait Christian Tchadmin vous parliez selon vous les clubs doivent s'arrimer à ces disons cahiers de charges vous trouvez qu'ils ne sont pas assez élevés puisque tout à l'heure Bernard lui faisait état du fait que dans un environnement où les présidents ne sont pas assez outillés il ne faudrait pas mettre la charrue avant les bœufs il faudrait d'abord les former avant de leur demander certaines choses professeurs lorsqu'on jette quand même un coup d'oeil à ce cahier de charges on voit des mais de manière opérationnelle elles sont plus réalisables pour la simple raison moi excusez de parler de ma propre expérience j'ai été président de la commission de monégation des disciplines de la Ligue de football donc je sais dans quelle condition que le général Pierre Seymour veut à travail je peux vous dire que l'un des grands obstacles c'est même le plus grand qui veulent des clubs boutiques c'est-à-dire des échoppes à leur disposition personnelle pour ce que sont des commerçants et ils ne veulent pas que les clubs soient structurés comme des entreprises et effectivement ça a un rapport avec la formation là dans mon autre casquette j'ai été secrétaire permanent du CERDEP le centre d'études et de recherche en droit économique et politique du sport de soi qui a mis en place un certain nombre de programmes justement pour qu'on ait dans le domaine du sport des gens qui sont formés et par ailleurs il existe aujourd'hui au Cameroun des institutions qui forment dans les métiers du sport management du sport droit du sport économie du sport politique du sport mais quand vous prenez donc ces clubs là ce sont des amateurs dans le mauvais sens du terme parce qu'il y a le bon sens l'amateur c'est celui qui aime ce qu'il fait même si ce n'est pas nécessairement sa profession et puis il y a le mauvais sens c'est-à-dire des bricoleurs comme disait Christian Tchapmi des aventuriers pour ne même pas dire plus ils vont s'opposer jusqu'au bout à cette logique parce que cette logique là c'est une logique qui appelle à leur disparition les conditions que l'Africa Foot essaie de mettre en place et ce n'est pas la première fois c'est ce que le général Seung a essayé de faire tout le temps mais quel a été son plus gros obstacle ça a été la CPD qui s'est transformée à un moment donné en ligue concurrente pour gêner le processus de rationalisation même avec la récupération aujourd'hui par l'Africa Foot à travers le conseil transitoire vous voyez que dès qu'il est question de rationaliser le travail les clubs s'opposent et ne peuvent pas être d'accord avec la logique des cas et des charges mais là c'est pas mis dans un environnement bien entendu quand je vous ai entendu parler d'état financier je ris et un peu l'état financier n'est pas possible avec ces gens et c'est pas possible toute leur gestion est opaque et en réalité c'est seulement la culture de tolérance qui fait que ces gens ils devraient déjà être en prison parce qu'ils ont géré des fonds publics avec la subvention l'appui de l'état les subventions de l'état au club ils devaient être en prison depuis mais comme on les a laissés on n'a jamais fait de contrôle on n'a jamais rien fait et parce que ça va continuer tout le temps évidemment vous ne pourrez pas le faire dans ces conditions maintenant le choix de mettre en place le club c'est bien mais si ce ne sont que des clubs par exemple une section U15 une section U20 par exemple ça ne suffit pas il faut qu'on oblige les clubs à avoir de vraies structures de formation si les clubs ne peuvent pas prendre la formation à leur compte on leur impose de s'associer à un centre de formation on définit le cadre c'est que le centre de formation doit répéter comme conditionnalité pour être approuvé parce que tant qu'on ne résout pas le problème de la formation le reste c'est du saupoudrage c'est la formation qui est l'élément essentiel parce que c'est ça qui crée les fondations implantées solidement dans le sol pour que l'édifice tienne c'est pour ça qu'on est obligé de faire du bricolage aller cueillir les fruits des arbres que les autres ont plantés je pense pour le dire la difficile ou l'impossible opération de ces mesures ou même la mort programmée de ces mesures réside dans les destinataires le destinataires de ce communiqué du secrétaire général moi je ne dirais pas le club non Bernard parce qu'il y a une chose je ne dirais pas de façon de le dire pour Bernard le timing n'est pas bon il faudrait au préalable non non c'est pas un problème de timing chaque fois qu'il y a une espèce qu'il y a un souci de rationaliser les plans vous allez voir le cas de charge il est ouf on l'a présenté plusieurs fois on a appelé il y a eu des fonds publics qui ont été alloués au club et on l'a demandé d'apporter le justif sur l'utilisation de ces fonds jamais on l'a fait c'est à dire qu'en temps de commettre un audio aujourd'hui vous allez voir les gens descendre à la 11ème province il y en a un de vous qui jouez au BBC chamanière je crois est-ce que votre club a des structures jeux et si à la formation ça se passe comment c'est vrai que c'est le volet bol et si à toutes les structures ou alors on ne parle que d'équipe c'est comme ça dans toutes les autres études qui prennent part aux champions je vous dis ça au président le club moi je suis d'accord avec le fait que le président le club est un réfractaire à la régularisation des choses ça c'est un truisme que de le dire mon souci est du suivant la FKF doit s'inscrire dans un processus pas dans une action qui va finir par ce qu'on fait aujourd'hui si les dirigeants de pleurs disent que bon ok nous on arrête tout ce qu'on fait si le président dit que bon ok on arrête on laisse le petit je pense aussi je suis l'un de ceux qui manifeste une fois parce que j'ai été fan d'abord du joueur donc la FKF devrait à mon sens humblement mettre en place une cellule d'appui au développement des clubs cette cellule là sur une saison va dans chaque club et dit ok ne venez pas nous on vient à vous voici comment on se développe voici comment on se développe on prend des comptables des juristes tout ce qu'on veut tu vas refuser sur la loi non c'est ce que vous pensez du côté du réfractaire quand on se présente le club c'est que vous oubliez tout à l'heure vous l'avez pourtant mentionné il faut à propos les présidents du club ont-ils seulement le souci veulent-ils seulement changer veulent-ils seulement accepter la rationalisation vous pouvez créer le même comité de suivi suivra le même funeste des 5 cd des mesures qui ne sont même pas excessives je trouve juste qu'elles sont précipitées pour moi elles sont même pas excessives demandez à un club de projet il faudrait commencer on peut parler de bricolage chaque année et refuser peut-être il y a plusieurs fois on a convoqué des présents de club à porter des justifs mais c'est le temps parce que cette émission est arrivée à sa fin on va remercier tous les téléspectateurs qui nous ont suivis on va remercier Yolande malgré tout ce qu'elle a eu comme déboire elle a pu nous rejoindre à la fin je crois que prochainement on passera un peu plus de temps merci d'avoir préparé à ce programme merci à vous Bernard Basson vous étiez avec nous le professeur merci beaucoup malgré ça je vais trahir un secret vous sortez de Douala vous êtes arrivé vous êtes arrêté à LTM vous n'êtes même pas arrivé chez vous ici à Yolande merci d'avoir préparé à ce programme merci à Christian chaque nuit notre confrère qui nous a fait le plaisir d'être là merci à l'équipe de merci à l'équipe de